Bienvenue à tous, bienvenue pour le lancement de la Banque citoyenne européenne. On est très heureux avec nos partenaires de pouvoir vous présenter ce projet sur lequel on travaille depuis quelques mois déjà. Dans un premier temps, je vais d'abord laisser la parole à mon collègue Stan qui va pouvoir vous parler du projet. Et puis, on déroulera la soirée tranquillement. Stan, je ne vais pas empiéter sur ce que tu vas nous dire parce que tu es un peu l'initiateur de ce projet. Donc, je te laisse tout de suite nous présenter ce qu'est la Banque citoyenne européenne qui, je tiens à le préciser, n'est pas une banque. Et oui, publicité mensongeur. Merci Sarah et bonsoir à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre pour ce projet probablement très intriguant pour vous et très mystérieux encore pour le moment. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit que pour bien lancer les choses, ce serait idéal de directement présenter le projet directement aux citoyens. Et donc, d'où le webinaire de ce soir. Donc, bonsoir à tous. Moi, je suis Stanislas Jourdan. Je suis le directeur de Positive Monnaie Europe qui est en fait une association basée à Bruxelles et qui porte ce projet avec beaucoup de partenaires en Europe. Vous allez le voir. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, Positive Monnaie, c'est un mouvement citoyen qui a été lancé en 2010 en Angleterre avec pour mission de faire en sorte que les banques centrales, donc en France, la Banque de France, en Angleterre, la Banque de l'Ontaire, la Banque centrale européenne, contribuent à une économie plus juste, plus durable et démocratique. Et donc, c'est avec cette mission que depuis, personnellement, depuis cinq ans, je travaille pour cette organisation. Et depuis 2018, on a lancé un bureau à Bruxelles qui s'appelle Positive Monnaie Europe et qui, en fait, se consacre à cela au niveau de la zone euro et donc d'où le projet aussi qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, juste pour vous donner deux, trois mots supplémentaires, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on fait trois choses essentiellement. On a trois piliers dans nos activités. La recherche, c'est-à-dire qu'on paye des recherches pour étudier les problématiques de la zone euro, comprendre les problèmes, comprendre la crise, formuler des propositions. On fait du plaidoyer sur la base de ces propositions, sur la base de ce travail de recherche. Donc, du plaidoyer, ça veut dire rencontrer des élus, par exemple, au Parlement européen. Mais ça veut aussi dire rencontrer des responsables des banques centrales. Donc, on a rencontré plusieurs fois des banques qui sont trop, notamment Christine Lagarde, il y a à peu près un an, peu de temps après sa prise de fonction à la BCE. Du plaidoyer, et le troisième pilier, celui qui nous concerne ce soir, c'est aussi de l'éducation populaire et de la mobilisation. C'est-à-dire qu'on pense que pour militer pour des idées qui vraiment défendent les intérêts des citoyens, il faut intégrer les citoyens dans ces processus. Et donc, ça, c'est un peu la genèse aussi de ce projet, en fait, qui était le point de départ de se dire, en tout cas, mon point de départ, moi, c'était d'observer que dans ce travail-là de plaidoyer, de rencontre des élus et également de rencontre de responsables de la BCE, qui sont, disons-le, des bureaucrates, des technocrates, ils sont parfois un peu éloignés des problèmes des citoyens. Et à l'inverse, les citoyens aussi, beaucoup dans mon entourage et je suis sûr dans le vôtre aussi, se sentent aussi un peu déconnectés de ces enjeux. Tout le monde se souvient probablement de la crise grecque, de la crise financière, mais finalement, quelle a été notre emprise en tant que citoyens, d'autant que même quand on vote, on a l'impression que ces sujets-là, finalement, sont complètement hors du circuit démocratique. Donc, c'est un peu avec ce point de départ de constater ce décalage complet entre les institutions et les citoyens qu'on s'est dit, il va falloir faire un travail pour essayer de faire un pont entre les deux. Et j'ai été très encouragé dans cette démarche lorsque j'ai pu rencontrer quelqu'un qui s'appelle Peter Pratt, qui est l'ancien chef économiste de la BCE. Et en fait, j'ai été très surpris parce que lors d'une conférence, il a dit exactement la même chose que moi. Il a dit, il a quitté ses fonctions à la BCE en 2019. Et lors de la conférence où il est parti, il a dit, vous savez, il y a cette histoire en Europe que Jean Monnet a dit, l'Europe se construit par les crises et c'est grâce aux crises qu'on va construire la construction urbaine. Et ça, c'est vraiment le mantra classique à Bruxelles, c'est la bien-pensance où effectivement, c'est grâce aux crises qu'on avance. Et non, Peter Pratt disait exactement l'inverse. Il a dit, écoutez, moi, je trouve ça terrifiant. Ça veut dire qu'on crée des problèmes et après, on espère, on croise les doigts pour que les citoyens, finalement, suivent en quelque sorte les nouvelles solutions qui sont improvisées dans l'urgence. et que derrière, le processus démocratique va naturellement suivre ça. Ben non, ce n'est pas forcément logique que ça suit comme ça. Et c'est peut-être exactement l'inverse qu'il faut réfléchir. Donc ça, c'était il y a environ deux ans que j'ai rencontré Peter Pratt et qu'on a eu cette discussion. Et ça nous a beaucoup encouragé à, en fait, du coup, à formuler un projet qu'on a présenté lors d'un appel à projet de la Commission européenne qui finance des projets d'inclusion citoyenne, d'inclusion participative dans les processus de l'Union européenne. Et donc, ce projet-là a reçu une subvention. On a été l'un des vingtaines de projets sélectionnés sur plus de 100. Et donc, ça nous a permis de préparer ce projet-là avec, du coup, vraiment l'intention de porter les inquiétudes des citoyens au niveau des politiques de la Banque centrale européenne. Et je dois dire qu'on a eu beaucoup de chance parce que depuis qu'on a proposé ce dossier et qu'on a remporté la subvention, en fait, c'est arrivé juste pile un mois après que Christine Lagarde prête ses fonctions à la BCE. Alors, vous allez dire, oui, on s'en fout de Christine Lagarde. En fait, on ne s'en fout pas totalement, c'est parce que Christine Lagarde, dès qu'elle a pris ses fonctions à la BCE, elle a annoncé qu'elle a lancé une révision stratégique, une revue stratégique. C'est-à-dire que c'est un grand exercice pour la BCE de réfléchir à, finalement, comment la BCE peut mieux accomplir ses missions. Donc, en fait, c'est un exercice que la plupart des banques centrales font d'une façon assez régulière. Tous les cinq ans, au Canada, par exemple, la Banque centrale américaine a aussi fait une révision stratégique récemment. Et dans le cadre de cette révision stratégique, la BCE, en tout cas Christine Lagarde, a affirmé la volonté que toutes les considérations, y compris liées au changement climatique, seraient prises en compte. Peut-être que Sarah, tu peux passer à la slide suivante. pour juste montrer, voilà, donc ça, c'est ce que Lagarde nous a promis il y a à peu près un an. Donc, au cours de ce processus de révision stratégique, nous constaterons le public, écouterons ses opinions, ses attentes, ses propositions avec un esprit ouvert. Ça, c'est la promesse de Christine Lagarde. Elle a en partie tenu ses promesses en lançant une consultation publique via un formulaire en ligne sur le site de la BCE. Il y a eu une rencontre organisée avec des responsables de la société civile en novembre. Donc, j'ai pu en faire partie. Mais là, aujourd'hui, la révision stratégique de la BCE se termine en septembre. Et voilà, pour le moment, ce qu'a fait la BCE pour vraiment prendre en compte la vie des citoyens relève quand même globalement d'un exercice de communication bien maîtrisé, on va dire. Et nous, ce qu'on propose, c'est d'aller beaucoup plus loin que simplement de consulter une série d'acteurs choisis, puisqu'en fait, c'est ça que la BCE a fait, en gros, en permettant vraiment aux citoyens de s'approprier le sujet. Et vous allez voir le processus qu'on propose. Donc, on va vraiment inclure une dimension démocratique bien plus poussée, même sans prétendre à la perfection. On ne remplace pas les institutions démocratiques. Ce n'est pas notre rôle. mais on va essayer quand même de faire une expérimentation de processus démocratique sur la base de la diversité des points de vue des citoyens. Et je crois que je vais m'arrêter là puisque vous allez comprendre davantage dans quelques minutes comment ça va se passer. Donc, très rapidement, je vais donner maintenant la parole à nos partenaires pour présenter aussi pourquoi eux s'intéressent à ce projet et quel sera leur rôle. Donc, si je ne me trompe pas, c'est Julien à toi de nous présenter l'Institut Véblaine. Bonjour. Merci d'être venu à la présentation de cette initiative. Je suis Julien Allac, chargé de mission à l'Institut Véblaine. Nous sommes un think tank qui s'intéresse à comment transformer l'économie pour la rendre juste et contenue dans les limites physiques de la planète. et cette initiative, elle nous tient à cœur parce que justement, elle interroge les fondements même de l'économie, le financement des activités, la création de monnaie et c'est justement ces fondements-là qu'il s'agit de transformer pour faire une véritable transition écologique et aussi, il y a l'idée de démocratiser l'économie et de la rendre plus proche des citoyens et c'est quelque chose qu'on oublie souvent dans ces débats sur la transition. pour nous, le caractère démocratique, c'est vraiment une condition pour une transition réussie. Donc, voilà pourquoi on est très heureux d'avoir co-construit le cycle de formation destiné aux citoyens qui fait part qu'on vous présentera ensuite et je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook principalement et n'hésitez pas à regarder notre site pour voir nos propositions. Merci beaucoup. Je vais peut-être enchaîner du coup. Bonsoir à tous. Merci chaleureusement d'avoir mis en place cette initiative. Je m'appelle Mickaël Vincent, je suis le président notamment de l'association Green Intervention et c'est un plaisir pour moi-même et pour cette association de rejoindre ce beau projet qu'est la European Steason Bank. Green Intervention, en quelques mots, c'est une association animée par des bénévoles qui sont guidés par la conscience de l'urgence climatique mais aussi la réalisation finalement que pour la transition écologique et solidaire, les dés sont pipés en fait à la racine dès les règles du jeu puisqu'on a des logiques macroéconomiques dominantes par exemple l'austérité typiquement dans les règles budgétaires européennes qui ont tendance du coup aussi toutes ces réformes macroéconomiques qui sont nécessaires pour permettre la transition écologique. C'est ce que cherche à pousser Green Intervention, c'est-à-dire des réformes tournées vers l'avenir puisque jusqu'à maintenant, ce qu'on a beaucoup observé dans les politiques publiques économiques en général, c'est qu'on enchaîne les crises et qu'on est dans un cycle mortifère de crise en crise et de crise en sauvetage et de crise en sauvetage. Nous, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir justement proposer les bonnes réformes pour inverser finalement cette logique et anticiper plutôt que de faire du sauvetage. Bien évidemment, la politique monétaire, c'est aussi de l'économie et ça fait partie aussi des choses qui sont importantes et sur lesquelles il y aurait des choses à raconter et à réformer pour plein de choses, sur les inégalités, sur la démocratisation, mais aussi, plus particulièrement, sur la question du défi climatique. Donc, c'est un petit peu ce qui nous anime avec Green Intervention et c'est la raison pour laquelle on est très contents de pouvoir participer bien évidemment à ce projet absolument salutaire à bien des égards. Effectivement. Alors, malheureusement, le président, le directeur d'un autre de nos partenaires qui est très important dans ce projet n'a pas pu nous rejoindre, mais Stan va pouvoir vous en parler, particitise qui, comme je le disais, joue un rôle très important pour nous, mais qui n'a pas pu nous rejoindre ce soir. Stan, est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est PartiCities et quel rôle est-ce qu'ils vont jouer dans ce projet ? Oui, tout à fait. Effectivement, ils n'ont pas pu venir ce soir, mais on les connaît bien puisqu'on a monté ce projet ensemble depuis deux ans. PartiCities, c'est une association belge, une ASDL, comme on dit ici, une association sans but lucrative qui facilite et met en place des projets de démocratie participative. Donc, ils font ça à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle nationale parfois, et parfois même sur des projets européens. Donc, leur rôle dans ce projet-là, il a été vraiment central déjà dans le fait de concevoir le projet, c'est-à-dire que c'est eux qui sont garants en quelque sorte du processus qui va avoir lieu puisqu'ils ont fait ça des centaines de fois. Vraiment, ils travaillent avec des municipalités, ils font ce qu'on appelle des panels citoyens, des assemblées citoyennes, un peu sur le modèle de la Convention citoyenne pour climat avec, bien sûr, différentes échelles. On peut faire ça au niveau de la France avec 150 citoyens tirés au sort. On peut le faire aussi sur une ville avec une trentaine de citoyens. donc voilà, c'est eux qui nous ont aidés à concevoir le processus qu'on va vous décrire dans un moment et leur rôle aussi va consister, par exemple, à recruter et former des facilitateurs qui, comme vous allez le voir plus loin, auront un rôle dans l'exection finale du projet et la mise au jour des recommandations des créateurs de vous, en fait. Voilà, je n'en dis pas plus vite, de toute façon, ils auront l'occasion de s'y présenter exactement comment ils travaillent justement à l'occasion de ces futures délibérations. Merci. Et là, j'aimerais donner la parole à une personne qui nous soutient dans ce projet, une personne à qui ce projet a parlé tout de suite. Je veux parler d'Eureka, de Gilles Mito, qui tient la page YouTube Eureka. Je vais te laisser te présenter. Gilles, je crois que tu nous as préparé quelque chose. Oui. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Alors, effectivement, est-ce que je peux partager mon écran ? Ça doit être possible. On va se mettre ici. Tac. Voilà. Bon, alors, du coup, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais je voulais quand même peut-être essayer. Alors, c'est un sujet, moi, dont j'essaie de parler pas mal sur ma chaîne. Toutes ces histoires de création monétaire, banque centrale, politique monétaire, etc. Et en fait, ça me semble vraiment très important de comprendre pourquoi ça vaut le coup pour les citoyens et les citoyennes, disons, de s'intéresser à ces histoires qui ont l'air complexe de politique monétaire. Et donc, j'ai préparé un tout petit schéma comme j'ai l'habitude de faire pour essayer de vulgariser ça, pour essayer de bien comprendre pourquoi c'est vraiment un sujet très, très important que celui que veut traiter European Citizen Bank. Donc, en fait, moi, j'imagine tout le temps l'économie comme un système de production et ensuite de redistribution de cette production. Donc là, sur le schéma, j'espère que vous voyez mon écran. J'espère que vous voyez tous mon écran. ça fonctionne ? J'imagine que oui. Donc, du coup, comme vous voyez, là, j'ai une usine de production que j'ai mis au centre et qui a besoin pour fonctionner d'énergie, de matière première et de travail. Donc, l'énergie, la matière première, elle vient de la planète, l'environnement, d'où le rôle très important. Enfin, on essaye maintenant de plus en plus d'intégrer l'environnement à notre raisonnement économique, mais c'est difficile parce que, disons que dans les grandes lignes de la théorie, ça n'a jamais trop été le cas. Et puis, il y a aussi besoin de travail. Donc, qui vont travailler. Donc, on a un système de production. Ce système de production va produire des choses. Alors, on parle de biens et de services, peu importe. Mais ensuite, ces choses qu'on a produites, il va falloir le distribuer à la population. Donc, finalement, on peut penser à l'économie exactement comme ça. C'est un système de production puis un système de distribution de ce qui a été produit. Et le truc, c'est que la monnaie a un rôle évidemment éminemment important dans ce système de production et de distribution. Donc, notamment pour la distribution où vous ne pouvez pas avoir accès aux richesses qui ont été produites par l'usine sans aller les acheter. Et pour les acheter, il faut avoir accès à la monnaie. Et puis, également, pour produire, il faut commencer par rémunérer les travailleurs et puis il faut se fournir, etc. Donc, c'est aussi très important pour le système de production d'avoir accès à de la monnaie. Donc, à chaque fois que vous avez une institution qui s'occupe de la monnaie ou qui est capable, en l'occurrence, pour la Banque centrale, de créer la monnaie, forcément, on se rend compte que c'est un pouvoir éminemment important parce que ça va modifier la manière dont on produit ou la manière dont on distribue les richesses. En l'occurrence, dans une économie moderne, on a deux sources de création monétaire. On a souvent l'impression que la monnaie, c'est la monnaie de l'épargne, qu'elle existe déjà, etc. Mais non, il y a bien une source de création monétaire. On peut le voir facilement quand on regarde les niveaux d'agrégats monétaires. On est tout à fait capable de dire, personne ne peut nier qu'il y a de plus en plus de monnaie qui circulent dans nos économies. Il y a bien une source de création monétaire et ces planches à billets qui fabriquent la monnaie, elles se trouvent au niveau des banques privées type BNP, Société Générale, Crédit Agricole et elles se trouvent aussi au niveau de la Banque Centrale Européenne. Dans le cas de l'Europe, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des banques centrales dans tous les États plus la Banque Centrale Européenne. Je vulgarise et je dis qu'il n'y a que la Banque Centrale Européenne. Il y aura des webinaires pour aller peut-être plus dans le détail. et le truc super important à comprendre, c'est qu'il y a une grosse distinction à faire entre les banques privées et la Banque Centrale Européenne, c'est que la Banque Centrale est plus puissante dans le sens où elle peut faire plus de choses avec sa planche à billets, elle a plus d'options à sa disposition. Il y a des critères de rentabilité qui sont éminemment importants pour les banques privées et qui peuvent être beaucoup moins importants pour une Banque Centrale. Pareil, je ne rentre pas plus dans le détail, mais donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette Banque Centrale Européenne, c'est une institution technocratique, donc elle est indépendante, elle a un mandat, c'est-à-dire un objectif qui est fixé par les traités européens, qui est grosso modo qu'il faut maîtriser l'inflation, on vise une inflation à 2%, et puis elle a un outil qui est le contrôle de cette planche à billets et elle décide elle-même comment elle veut utiliser cet outil de planche à billets. Il n'y a pas de contrôle démocratique sur la manière dont elle utilise cette planche à billets. Et c'est là tout l'enjeu de l'European Citizen Bank, c'est à la fois d'interroger le mandat de la Banque Centrale Européenne et là, pour le coup, c'est un processus tout à fait démocratique parce qu'il y a des traités européens, mais donc, il est possible de revoir les traités européens, il est possible de, je veux dire, l'Europe, c'est un système démocratique, donc transformer l'objectif de la Banque Centrale Européenne, pourquoi pas ? On pourrait penser par exemple à un mandat qui soit lié au taux de chômage, un mandat qui soit lié à la transition énergétique, un mandat qui soit lié à ce qu'on veut, mais pas forcément donc le niveau des prix. Et puis, la question aussi de la manière dont la Banque Centrale utilise sa planche à billets, eh bien, ça aussi, c'est quelque chose, là, pour le coup, c'est quelque chose sur lequel les institutions démocratiques n'ont pas de contrôle. la Banque Centrale fait ce qu'elle veut et à mon sens, c'est un vrai problème. Ça devrait clairement, la Banque Centrale devrait clairement devoir rendre des comptes. Donc, voilà un petit peu pour cette mise en contexte. Je n'ai pas d'autre chose à ajouter. Je vous repasse la parole. Merci, Gilles. Alors, maintenant, on va passer sur un, en fait, sur un, le sujet sur, en fait, on va parler, en fait, tout simplement de ce sur quoi porte, en fait, le projet. Vous voyez bien mon écran ? Oui, c'est bon pour moi. OK. Donc, je vais vous parler maintenant de ce qu'est, en fait, la Banque Centrale, la Banque Citoyenne Européenne. On a parlé de la Banque Centrale Européenne qui a un pouvoir qui est assez important. Ce pouvoir nous touche tous, nous, citoyens, dans notre vie quotidienne, mais on n'en a pas toujours conscience et on ne comprend pas toujours comment fonctionne le système. Donc, comme on vous l'a expliqué, avec Positivoni et avec tous nos partenaires, on s'est donné pour mission de pouvoir permettre aux citoyens de s'informer de manière ludique, librement, de pouvoir s'informer, de pouvoir mieux comprendre comment fonctionne tout ça et de pouvoir aussi émettre des propositions. Parce que, comme l'a dit Gilles, le contrôle démocratique sur la Banque Centrale Européenne n'est pas vraiment à portée de main, en tout cas pour les citoyens. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec Positivoni et avec tous nos partenaires en France, mais aussi en Europe ? On a lancé ce projet qui s'appelle European Citizens Bank et qui consiste en quoi ? On va lancer une plateforme dans cinq pays européens. La France, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Espagne. Cette plateforme, qui sera donc en cinq langues, sera accessible par les citoyens qui auront juste tout simplement besoin de se connecter, de s'inscrire pour pouvoir participer. Et cette plateforme permettra aux citoyens de pouvoir lire des contenus éducatifs, de pouvoir lire les propositions qu'on peut, les propositions qui existent en tout cas aujourd'hui pour transformer en quelque sorte la Banque Centrale Européenne. Ils pourront en fait, via un système de vote, de soutien, ils pourront en fait tout simplement s'exprimer et tout simplement faire porter leur voix. Donc, dans cinq pays, le processus de débat se tiendra sur cinq semaines. En France, le processus commencera la semaine prochaine en fait, le 26 avril. En plus de cette plateforme sur laquelle les citoyens pourront lire et s'informer, pourront également débattre, il y aura cinq rendez-vous qu'on propose aux citoyens. On va vous les présenter plus tard dans le détail. Mais en tout cas, ce sera un moment pour les citoyens, un rendez-vous une fois par semaine avec des experts pour pouvoir explorer de manière plus détaillée quelques thématiques que les citoyens auront déjà pu voir à travers la plateforme. À l'issue de ces cinq semaines, il y aura une assemblée citoyenne. 35 citoyens seront tirés au sort pour en fait débattre et délibérer des recommandations qui seront en fait votées par les citoyens et qui seront émises à la Banque Centrale Européenne. Quelques mois plus tard, je viendrai sur la chronologie exacte plus tard, on proposera à deux citoyens de chaque pays, donc dix citoyens en tout, de se réunir encore en ligne malheureusement à cause des conditions sanitaires, de se réunir et de consolider ces propositions nationales pour en faire un lot de propositions, de recommandations qui seront émises à la Banque Centrale Européenne. Pour aller un peu plus dans le détail et pour que vous puissiez avoir une meilleure vue d'ensemble, à partir du 26 avril, il y aura une période qu'on appelle le temps des débats qui commencera le 26 avril et qui se terminera le 30 mai. En parallèle, on donne rendez-vous aux citoyens une fois par semaine pour pouvoir échanger avec des experts. À l'issue de ces cinq semaines au mois de juin, le vendredi 4 juin en soirée et le samedi 5 juin dans la matinée, ces 35 citoyens qui seront tirés au sort grâce à PartiCities, ce sera PartiCities qui s'occupera de cette partie-là, pourront donc échanger et délibérer. À l'issue de cette première session, de cette première assemblée citoyenne, un travail de traduction va se faire également, enfin, de traduction, oui, parce que quelques mois plus tard, lorsque les deux citoyens par pays se réuniront, les dix citoyens se réuniront, ils vont pouvoir consolider tout ça pour remettre en septembre un rapport à la Banque Centrale Européenne. Les conditions de remise des recommandations ne sont pas encore, malheureusement, ne sont pas encore établies, tout simplement parce que le contexte sanitaire est un peu compliqué pour l'instant, mais on aura des informations très, très vite sur cet aspect-là. Alors, comment est-ce qu'on a… on ira tout à l'heure avec Mickaël, je pense que je te demanderai d'aller un peu sur la plateforme pour qu'on puisse voir à quoi ressemble tout ça. Tout simplement, on est parti de onze inquiétudes qu'on a identifiées en faisant un sondage auprès de personnes de notre entourage, mais ces inquiétudes touchent vraiment, comment dire, la vie des citoyens. Les questions du chômage, les questions de changement climatique, les questions de pension par rapport à la retraite, etc. À partir de ces inquiétudes, on a émis six grandes orientations que la Banque centrale européenne pourrait prendre à l'issue de sa revue stratégique. Donc ça, c'est le schéma d'ensemble. En partant des inquiétudes, les citoyens pourront s'informer et découvrir les orientations tout en comprenant et maintenant aussi en lisant des contenus pour comprendre le système monétaire, comment est créée la monnaie, comment est-ce que cet argent est redirigé, etc. Donc, à travers ces six grandes orientations, il y aura des propositions qu'on a émises. D'ailleurs, il y a une petite faute sur ma slide. Ce ne sont pas onze, ce sont seize propositions qu'on a émises et que les citoyens pourront amender, voter et auxquelles ils pourront aussi ajouter leurs propres propositions. Ce n'est peut-être pas encore tout à fait clair pour l'instant, mais on fera un test avec Mickaël pour vous montrer la plateforme tout à l'heure. L'idée est donc que les citoyens puissent découvrir des contenus pédagogiques, pouvoir s'exprimer, échanger sur la plateforme pour ensuite voter des orientations, des propositions et les propositions et les orientations les plus populaires seront délibérées lors de ces deux fameuses assemblées citoyennes. Alors, je vous parlais tout à l'heure des rendez-vous citoyens. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement donc cinq rendez-vous qu'on donne en ligne aux citoyens pour qu'ils puissent échanger avec des experts. Je vais commencer donc le dérouler. Le premier rendez-vous se déroulera le 28 avril 2021 à 18h où Stanislas Jourdan qui est donc présent avec nous et Olivier Garnier qui est le général, le directeur général des études de la Banque de France échangeront sur, enfin, ils poseront les bases en fait. Ce sera l'occasion pour les citoyens, pour nous, nous tous, de pouvoir comprendre quel est le rôle de la Banque de France. Ils échangeront aussi sur le rôle de la Banque centrale européenne et ils poseront un peu les bases de la politique monétaire et puis ils échangeront aussi sur la façon dont ces politiques pourraient évoluer dans le futur, notamment en fonction, à l'issue de la revue stratégique. Donc ce sera vraiment l'occasion pour les citoyens de bien comprendre et d'avoir les bases et de pouvoir aussi poser des questions directement au directeur général de la Banque de France. Ensuite, on arrive au second rendez-vous citoyen qu'on propose et là, c'est Julien Alac qui sera l'animateur en fait de cette rencontre. Si ça sera l'idée, c'est une fois qu'on a la base, ce sera très intéressant en fait de présenter tous les débats qui sont autour de l'action de la Banque centrale parce que le grand public ne s'en rend pas forcément compte mais depuis la crise de 2008, elle a déployé des moyens absolument massifs qui ont été renforcés dans le cadre de la pandémie. Pourtant, on reste dans une période de croissance assez faible et d'inflation donc il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur les effets pervers de ce que fait actuellement la Banque centrale, des bulles financières, elle renforcerait les inégalités et même des interrogations sur la capacité à la Banque centrale européenne, enfin aux banques centrales, de continuer à soutenir l'économie encore longtemps en injectant des milliers de milliards de monnaies centrales sur les marchés financiers. Et donc, on explora un peu ces questions, comment les banques centrales déjà résonnent en terrain complètement inconnu par rapport au cadre intellectuel qu'elles ont de base et quelles perspectives pour l'avenir de leur action ? On se posera ces questions-là avec Frédéric Ducrozet qui est stratégiste à Pictet Wealth Management, donc c'est un praticien de la finance, quelqu'un qui est dans le privé et justement, ce serait intéressant de croiser ce regard avec Laurence Cialom qui, elle, est professeure des universités à l'Université Paris-Nanterre et qui est spécialiste de macroéconomie et de finance. Du coup, ça nous amène au troisième rendez-vous. Si mes slides veulent marquer. Voilà, et le troisième séminaire, c'est celui que, atelier participatif, rendez-vous citoyen, c'est celui que j'aurai le plaisir et l'honneur d'animer. Le bien nommé Face aux risques climatiques, la BCE à l'heure des choix. Alors, évidemment, la Banque centrale est un des acteurs européens qui a une force de frappe et un pouvoir d'action économique important. Donc, parmi les problématiques, il y a aussi forcément, éminemment lié à l'économie, la question du risque climatique. Et ce qui est intéressant, c'est d'observer que, puisque la Banque centrale européenne agit beaucoup sur les marchés et les marchés peuvent parfois être un problème, mais pourrait aussi être une solution par rapport à ses besoins de financement, entre les financements polluants et les financements renouvelables. Donc, on va se poser un petit peu toutes les questions de pourquoi le risque climatique est aussi un problème, ou en tout cas, peut être aussi une problématique liée à la politique monétaire. Qu'est-ce que la politique monétaire fait de bien ou pas pour le climat ? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire de bien ou pas pour le climat ? Et pour répondre à ces questions, en plus de votre fidèle serviteur, on aura le plaisir et l'honneur d'être accompagnés par Gézabel Coupé-Souderan et Jean-Pierre Landau. Alors là aussi, deux salles, deux ambiances. Gézabel Coupé-Souderan, qui est conseillère scientifique, notamment à l'Institut Veblen, et économiste de profession, qui a eu l'occasion de travailler beaucoup sur la politique monétaire, et particulièrement aussi sur son verdissement. Et Jean-Pierre Landau, lui, qui vient plus du secteur institutionnel, institutionnel, qui a représenté la France à la Banque mondiale et au FMI, qui s'est retrouvé aussi notamment au Trésor en particulier, donc une carrière plutôt sur la fonction publique, élu aussi expert des politiques monétaires. Donc, on aura ces deux points de vue sur notamment la partie transition écologique et risque climatique liée à la politique monétaire. Pour ce troisième rendez-vous citoyen, le lundi 10 mai à 18h30. Et pour terminer, on se posera cette question un petit peu provoquante, mais faut-il se passer des banques pour sauver l'économie ? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette question ? C'est que depuis la crise de 2008, les banques centrales interviennent massivement sur les marchés, et il y a aussi beaucoup de critiques comme quoi cet argent se retrouve principalement sur les marchés financiers, se répercute dans le prix des actifs ou le prix de l'immobilier, mais ne va pas directement à l'économie réelle. Il y a de plus en plus d'économistes qui se demandent finalement à quoi servent les banques, à quoi servent les marchés financiers, pourquoi la Banque centrale européenne ne pourrait pas financer les dépenses publiques ? Là, on est dans un cadre où il y a des plans de relance qui sont importants, qui sont déployés par les États et qui devraient l'être encore plus, et même est-ce que la Banque centrale devrait envoyer de l'argent directement aux citoyens pour qu'ils consomment ou aux entreprises ? Donc, on va explorer ces questions avec Anne-Laure Delatte, qui est spécialiste de politique monétaire, qui est économiste et qui est chercheuse et professeure à l'Université Paris-Dauphine, avec Éric Monet, qui est spécialiste aussi de ces questions et qui a travaillé sur ce qu'on appelle le circuit du trésor, donc le mode de financement de l'État français après-guerre, justement, qui mobilisait l'épargne autrement qu'en passant par les marchés obligataires, qui est à la Paris School of Economics, et Peter Pratt, qui a été, justement, économiste à la Banque centrale européenne et ce sera très intéressant d'avoir ce regard croisé sur cette question qui présage un peu même de l'avenir du système financier. Donc, webinaire passionnant en perspective. Et puis, le dernier rendez-vous citoyen qu'on vous donne, il est intitulé « Comment faire de la BCE notre Banque citoyenne européenne ? » Comme on l'a évoqué tout à l'heure, les personnes qui travaillent à la Banque centrale européenne ne sont pas directement élues par nous, en fait. Et donc, il est très difficile de comprendre ce qu'ils font, de s'identifier à eux. Ce sont souvent aussi des personnes qui ont fait de grandes études. Et donc, voilà, on ne se sent vraiment pas du tout proche, en fait, de ces personnes-là. Et nous aurons donc pour ce rendez-vous numéro 5 et le dernier, qui se tiendra le 25 mai, Pervenche Pérez, qui est ancienne députée européenne, et Georges-Papa Constantinou, qui est grec, qui est un homme politique grec et qui a travaillé, qui a eu des fonctions ministérielles pendant plusieurs années en Grèce. Donc, on se demandera avec eux comment est-ce qu'on peut renforcer, déjà, le contrôle démocratique sur la Banque centrale européenne et comment est-ce qu'on peut faire, tout simplement, pour qu'elles servent plutôt les citoyens, plutôt que, voilà, comment faire pour que les citoyens se sentent en tout cas beaucoup plus proches et qu'elles soient aussi beaucoup plus proches des citoyens européens. Voilà. Je pense que là, c'est le moment pour nous de vous faire découvrir la plateforme sur laquelle vous allez pouvoir échanger, vous informer. Je vais arrêter de partager mon écran et je pense que, Mickaël, est-ce que ça te dit ? Oui, donc là, c'est le moment où je joue les cobayes, c'est ça, mais ce sera l'occasion de mettre un petit peu en musique, voire en pratique un petit peu ce qui se cache aussi derrière cette fameuse plateforme dont tu nous parles depuis quelques minutes et qui, à mon avis, met l'eau à la bouche à tout le monde. Alors, le temps que je partage mon écran comme il faut, voilà, et le temps aussi de m'assurer que tout est bon également sur Twitch. Parfait, ce stream est réalisé par des professionnels. Alors, le lien, il est devant vous, il est dévoilé, donc europeancitizenbank.eu et donc, si je me connecte sur ce site, j'arrive donc sur une page qui me propose, qui me souhaite la bienvenue déjà, c'est bien, et qui me propose différents pays. Alors, pour ce soir, Sarah, j'imagine qu'on va aller voir la France et puis tu seras, tu seras mon copilote ? Yes, mais avant, alors, descends un petit peu, très légèrement. Attends, tu vois, je brûle les étapes. Et là, tu cliques sur participer. Ouais. Donc là, vous voyez, on tombe tout de suite sur la page présentation. Alors, cette page changera au fur et à mesure des semaines. Ce sera aussi une page où on pourra vous publier des actualités, les dernières informations, etc. ce sera une page qui sera très active. D'ailleurs, je m'en occuperai moi-même. Comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, on est parti donc de la vie des citoyens, de ce que chacun, de ce que nous vivons tous les jours. Et donc, c'est la raison pour laquelle on vous propose de commencer par aller explorer les inquiétudes des citoyens. Tu verras, c'est juste à côté de la présentation. Je pense qu'il est important aussi de bien montrer que derrière les séminaires, les webinaires, ces rendez-vous citoyens, l'optique, c'est quand même de faire quelque chose de très participatif. Donc, on n'est pas sur une logique top-down. On invite ça des experts, mais c'est surtout pour faire participer les citoyens qui sont intéressés par cette démarche. Et donc, cette plateforme est vraiment l'outil qui va permettre aussi de mettre en musique cette participation. Ma façon aussi de cacher le fait que je n'ai écouté que d'une oreille. Où m'as-tu demandé de cliquer ? C'est pas mal. Alors, tu iras sur, juste à côté de la présentation, les inquiétudes des citoyens. Voilà, ok. Donc, effectivement, ça avait été relevé dans le chat aussi. Pourquoi inquiétudes ? Donc, c'est les préoccupations. D'ailleurs, les inquiétudes, il y a l'idée quand même de finalement mettre des mots concrets de la vie de tous les jours sur des notions peut-être un peu plus abstraites de la politique monétaire. Donc, il y a quand même une idée de vulgarisation, de lien avec le quotidien finalement. Et donc, dans ces préoccupations ou ces inquiétudes, pardon, on en avait identifié 11, c'est ça ? Exactement, on en a identifié 11. Si tu vas par exemple sur, enfin, tu peux en choisir une ? Celle-là par exemple, le fossé entre les riches et les pauvres se creuse. Je pense que c'est une préoccupation quand même assez importante puisque je le disais tout à l'heure, on est quand même dans un cycle économique qui enchaîne les crises. Évidemment, les crises amplifient toujours ces inégalités. Donc, on peut se poser la question puisque la Banque Centrale Européenne est aussi là à chaque fois, après chaque crise, pour faire marcher la planche à billets et essayer de refaire partir l'économie si derrière, il n'y a pas un effet pervers sur le fossé entre les riches et les pauvres et la question des inégalités en général. Alors, je spoil peut-être un petit peu le texte ? Là, si tu descends, en fait, tu vas pouvoir lire sur cinq ou six lignes le constat, ce que beaucoup de citoyens partagent. Ce qui sera intéressant, en fait, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas parce que, comme je vous l'ai dit, le moment des débats commencera le 26 avril. Pour l'instant, aujourd'hui, les citoyens, on peut tout simplement lire les contenus, mais pour commencer à pouvoir réagir, ce sera à partir du 26. Et ce qui sera intéressant, c'est que par rapport à ces inquiétudes, par exemple, les citoyens pourront, vous pourrez, tout simplement, voter pour celles qui vous préoccupent le plus, en fait, pour celles qui vous parlent le plus. Et donc, au fur et à mesure, on pourra voir quelles sont les préoccupations qui touchent, quelles sont celles qui nous touchent le plus. Et donc, quand tu vois, tu fais le déroulé, donc là, sur quelques lignes, tu vois donc le constat, et puis, tu vois que dans juste en dessous, tu vois, en quoi est-ce que les six orientations qu'on a identifiées répondent à ces préoccupations. Par exemple, notamment sur la question des inégalités, il y a quelques orientations qui répondent à cette inquiétude-là, notamment la possibilité pour, pourquoi pas, la Banque centrale de contrôler peut-être davantage la finance, ou alors, et ou de soutenir directement l'économie. Et voilà, donc quand tu cliques sur cette orientation, par exemple, tu as, si tu déroules, voilà, un résumé qui t'explique très rapidement les enjeux, le constat, et si tu déroules encore un peu plus, des propositions. Voilà, donc quand tu as découvert ce contenu qui t'explique réellement les enjeux, tu vas pouvoir commencer à débattre. Comment tu débats ? Tu peux ouvrir donc les propositions qui correspondent à cette orientation. Ici, là, on voit qu'il y en a quatre. Tu cliques sur celle qui t'intéresse et puis, tu pourras donc, pareil, lire le contenu. Encore aujourd'hui, ce n'est pas possible, mais vous pourrez commenter en bas, laisser un commentaire sur ce que vous pensez de cette proposition et vous pourrez également l'amender, donc proposer de la modifier. C'est ça qui est intéressant, je me mets deux minutes, vraiment dans les chaussures d'un utilisateur, ceux qui nous suivent notamment sur ce live actuellement. Tout le contenu est disponible sans inscription, on vous encourage vraiment à les jouer avec et l'idée, c'est que ça se base vraiment sur les piliers entre des préoccupations, comment ça se traduit en termes d'orientation plus générale sur la politique monétaire et des propositions concrètes avec leurs avantages et leurs inconvénients. Tous ces outils sont disponibles sans inscription aux yeux de tous, on vous encourage du coup à y jeter un œil et dès la semaine prochaine, vous serez en plus capable de vous inscrire et une fois inscrit, en plus de pouvoir consulter tout ça, vous allez pouvoir vraiment y contribuer en y ajoutant des commentaires, en votant sur ce qui vous semble le plus pertinent, proposer des amendements, etc. Exactement. Tu as très bien résumé. Comme je vous l'ai dit, cette période de débat où vous pourrez commencer à émettre vos propositions, à voter, etc., ça ne commencera que… On ouvrira la plateforme seulement le 26 avril. Par contre, à partir de demain, vous pourrez commencer à vous inscrire au webinaire, aux rencontres, aux rendez-vous citoyens qu'on propose. Là, tu as trouvé très fascinant. Il n'y a pas d'obligation forcément d'y assister toutes les semaines, même si c'est plus sympa de faire les cinq semaines par semaine. Il y en a un par semaine. Effectivement, au-delà du fait qu'il y a un outil un petit peu ludique ici avec un tas de contenus, ces thématiques s'articulent aussi par rapport à ces rendez-vous citoyens qui auront lieu une fois par semaine pendant cinq semaines avec à chaque fois un panel de haut vol. Exactement. Et d'ailleurs, comme ça a été dit, il y avait une question là-dessus, mais les débats seront enregistrés, ce qui vous permettra si vous ratez une semaine, le soir, ce sera en soirée. Donc, si vous ratez un soir, vous pouvez rattraper durant les cinq semaines en fait pour que tout le monde puisse voir les cinq soirées avant de participer éventuellement si vous êtes tiré au sort à l'Assemblée citoyenne. Ah oui, et petit détail aussi, notre capacité a fait qu'on a pu lancer ce projet dans cinq pays. Mais tous les citoyens européens peuvent participer à ce processus, peuvent donner leur avis, peuvent émettre des propositions, etc. Donc, réellement, ce projet s'ouvre à tous. Et je pensais qu'il était très important de le préciser en espérant aussi qu'on pourra aussi dans le futur faire de nouvelles, le renouveler à nouveau et s'ouvrir d'ailleurs à d'autres pays. Ce qui fait quand même qu'on couvre cinq langues avec ces cinq pays, ce qui est quand même pas mal pour un exercice européen. Exactement. Gilles, je crois que tu voulais un peu réagir à ce projet qu'on lance. Toi, je sais que ça t'avait bien parlé. Il me semble que, oui, quand on t'en a parlé, tu l'avais accueilli avec enthousiasme. Comme je l'expliquais, je réagis avec enthousiasme à ce genre de projet parce qu'effectivement, dans le cadre de mes vidéos, quel que soit le sujet que je vulgarise, et en fait, souvent, c'est de la macro, j'en reviens toujours à la question de la création monétaire et notamment au rôle de la banque centrale. Et donc, en fait, si on veut faire un petit peu changer, alors si, moi, mon point de vue, c'est qu'il y a des trucs que j'aimerais bien faire changer dans le monde, en fait, j'aimerais bien qu'il y ait des choses qui changent, j'aimerais bien que je ne suis pas tout à fait satisfait du monde dans lequel je vis. Et donc, systématiquement, quand je réfléchis à ça, au niveau macro, j'en reviens aux questions monétaires et donc, j'en reviens aux questions de la banque centrale européenne. Donc, ça me semble important si on croit en la démocratie, que la démocratie aborde ce sujet de la création monétaire et des institutions monétaires et donc de la BCE. Donc, voilà, pour moi, votre démarche va tout à fait dans le bon sens. D'ailleurs, comme tu le disais, tu fais des vidéos sur les questions économiques, etc. On pourra partager, tu nous as donné l'autorisation de partager tes vidéos sur la plateforme. Comme ça, quand vous lirez le contenu, vous aurez aussi des contenus vidéo qui sont aussi plutôt sympas à découvrir. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que beaucoup de personnes doivent avoir des questions. J'en ai vu passer quelques-unes au fur et à mesure du déroulé. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et on y répondra avec plaisir. Si vous avez des questions sur les autres pays, sur, je ne sais pas, je regarde un peu ce qui s'était dans le chat. N'hésitez pas sur Twitch ou sur le Zoom, sur Facebook Live pour toutes les questions sur cette véritable convention citoyenne de la politique monétaire. un sujet qui, pas forcément évident, mais qui va être vulgarisé avec des experts. On a aussi la chance d'avoir Gilles, plusieurs ONG, plusieurs associations. Donc, ça va être beaucoup de contenu pour justement pouvoir saisir cette opportunité de la revue stratégique et donc de la discussion du mandat de cette Banque Centrale Européenne. donc c'est vraiment le moment de s'y mettre. Exactement. On me dit que beaucoup de questions ont déjà été, ont déjà trouvé leurs réponses. Donc, je pense que... Il y a une nouvelle question là de Emmanuel Grus. Vous pensez réunir combien de citoyens dans ce processus au-delà de ceux qui sont tirés au sort ? très bonne question. Donc, 5 pays, 35 personnes tirées au sort. Donc, l'idée du tirage au sort, on n'a peut-être pas assez expliqué. On remarque maintenant, les gens sont de plus en plus familiers avec l'idée du tirage au sort grâce à la Convention citoyenne et pédérapie. L'idée, évidemment, c'est de réunir un panel diversifié de citoyens. Parce que, voilà, nous, à Positive Monnaie Europe, j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous ont reçu notre newsletter vendredi dernier et c'est grâce à ça que vous êtes ici avec nous ce soir. Mais vous qui suivez Positive Monnaie Europe, vous êtes déjà peut-être un peu plus au fait des propositions alternatives. Et donc, si on rassemblait que des gens qui connaissent Positive Monnaie Europe, forcément, il y aurait un biais de sélection qui ferait que la délibération, le résultat final serait forcément un peu biaisé que si on demandait des gens au hasard dans la rue, par exemple. Voilà. Donc, nous, on n'a pas les moyens financiers de la Convention citoyenne pour le climat. Ça répond une deuxième fois à la question d'avance sur le nombre de pays. Il faut savoir que la Convention citoyenne pour le climat pour un travail de six mois, plus de six mois, c'est un budget de plus de 5 millions d'euros. qu'ils ont eus avec le Conseil économique, social et nous, notre budget, c'est juste... Enfin, on est content d'avoir ce budget-là, mais c'est pas... Voilà, on est autour de 150 000 euros pour ce projet. Donc, je vous donne une idée des moyens qu'on a pour ce projet. Donc, pour faire du mieux qu'on peut avec ce budget-là, ce qu'on a décidé, c'est donc 35 personnes pour une convention citoyenne entre guillemets d'une journée et pour qu'il y ait, je dirais, un bon panachage, un bon... qu'il y ait suffisamment de diversité dans... Pour qu'il y ait un panel de 35 citoyens qui soit suffisamment diversifié, il faut à peu près 100 ou 200 citoyens qui participent sur la plateforme et qui seront sélectionnés. Donc, ça me donne une idée. Il n'y a pas de formule magique. Je veux dire, dans tous les cas, on ne prétend pas que ce soit parfaitement représenté, pas du tout. on essaie juste d'avoir un maximum de diversité dans l'âge des participants, dans le niveau de formation, dans le genre, évidemment. D'ailleurs, on vous invite vraiment à... N'hésitez pas à en parler autour de vous parce que c'est grâce, en fait, c'est surtout grâce à vous qu'on aura suffisamment de participants pour que les échanges soient riches, soient intéressants. Si on est tous d'accord dès le début, ça ne va pas être intéressant, en fait. On va s'ennuyer. par pitié, amenez votre tonton qui n'est pas d'accord avec vous sur ce genre de sujet. Parlez-en à votre belle-sœur. Bon, dans la limite de la diplomatie familiale, évidemment, mais n'hésitez pas à en parler autour de vous parce que je pense que c'est vraiment grâce à vous et grâce au bouche à oreille qu'on aura suffisamment de diversité de pensées et de parcours. Et c'est ça qui fera l'expérience la plus riche possible pour vous aussi. Je crois que c'est important effectivement de préciser que même si sur la journée de convention citoyenne et de rédaction un peu finale des propositions où il y aura un tirage au sort de 35 personnes, l'événement reste de toute manière ouvert à tous. Et donc, n'hésitez pas, il n'y a pas de limite, venez au webinaire, venez assister à tout ça, même si vous passez en visiteur simple. Voilà, ça vaut vraiment le coup d'encourager tout le monde à venir. J'ai une question de Philippe Givron qui nous demande s'il y a un lien possible avec cette démarche de consultation et la consultation organisée par la BCE. Alors, on ne s'inscrit pas officiellement, on n'est pas mandaté par la BCE, bien sûr, pour mener cette consultation. En revanche, il est clair que l'objectif de ces ateliers et des propositions qui vont être draftées, c'est évidemment de les passer in fine à la BCE pour que la BCE puisse prendre ça en compte dans sa revue stratégique. Donc, on s'inscrit totalement dans le calendrier de la BCE de ce point de vue-là. Je crois que Stan, tu veux ajouter quelque chose ? Oui, peut-être pour ajouter effectivement, pour prolonger ce que dit Mickaël. C'est vrai que nous, à Petit Monnaie Europe, on va faire notre maximum pour que ces propositions soient présentées vraiment officiellement à Christine Lagarde ou à d'autres représentants de la BCE. On n'est pas encore au stade où on peut vous promettre ça dans le sens où ça n'a pas encore été formellement acté du côté de la BCE, mais je tenais quand même à préciser que le projet a été présenté aux différents services de la BCE qui s'intéressent à ça et donc ils savent très bien que ce projet existe. La Banque de France a accepté de participer, de jouer le jeu, donc ils seront là la semaine prochaine et on réfléchit avec eux sur comment également on pourrait remettre les résultats et en discuter pour la partie France. Et plus généralement, Christine Lagarde, je le dis en introduction, elle a vraiment promis que la BCE s'ouvrirait au-delà des « usual suspects », comme on dit. Elle a fait une déclaration là-dessus, il faudra qu'on retrouve le lien. mais donc vraiment l'idée, ça va être qu'on va vraiment faire notre maximum pour que ce soit le cas. Je suis très confiant que ce sera le cas personnellement parce qu'on a déjà rencontré Christine Lagarde, elle nous connaît, on a écrit des lettres à la BCE, ils nous répondent. Donc, c'est vraiment une histoire de voilà, ça prend un peu de temps avec la BCE, c'est un peu un gros paquebot. Il faut le temps, je pense que plus le projet fera ses preuves, plus les discussions sont riches dans les prochaines semaines, plus finalement ils seront confiants que les résultats seront intéressants aussi pour eux. En tout cas, c'était la réaction de la Banque de France quand ils ont appris à propos du projet et rapidement après, c'était mais est-ce qu'on pourrait aussi obtenir les résultats ? Ça nous intéresse. Donc, je pense que c'est vraiment une question de temps avant qu'on arrive à les convaincre de porter de l'attention à ce projet-là et s'ils ne le font pas, il faudra de toute façon notre travail, nous, en tant qu'ONG pour que ça soit connu au-delà de la BCE puisqu'il y a aussi tout un tas d'interlocuteurs dont le Parlement européen, dont les parlements nationaux aussi, qui pourraient porter une oreille attentive aussi à votre travail en fait à l'issue des cinq semaines. Donc, d'une façon ou d'une autre, ça ne trompera pas dans l'oreille de sourds et pour dimonner à l'Europe. Notre mission, c'est de porter la voix d'historien donc on continuera de le faire quoi qu'il en coûte. J'ai juste une petite question rapide que je voulais en profiter du coup pour repartager rapidement mon écran puisqu'elle porte sur la question de la plateforme et savoir s'il y a une plateforme dans chacun des cinq pays ou quelque part dans chacune des cinq langues puisqu'on encourage bien évidemment nos amis wallons aussi à participer à la Consultation France, il n'y a pas de raison. Oui, effectivement, le site web, il y a bien une partie par langue et donc une plateforme similaire à celle sur laquelle on a fait une petite démo avec Sarah sur la partie France mais la partie italienne, allemande ou néerlandaise est évidemment similaire donc on a effectivement centralisé sur ce site cinq plateformes avec cinq réflexions pour répondre à Marie qui nous posait cette question. C'est la question que j'avais aussi vue à laquelle je voulais répondre. Oui, puis il y avait une autre question sur si l'Allemagne était incluse. Oui, il va se passer aussi la même chose en Allemagne. Funderbar. La plateforme, oui, a été aussi présentée en Espagne et donc elle sera bientôt ouverte aussi en Espagne. Je pense qu'on a répondu, je ne vois pas d'autres questions donc je pense qu'on va pouvoir tout doucement clôturer la session. en tout cas pour vous le rappeler à partir de demain vous pourrez vous connecter et vous inscrire au webinaire. À partir de lundi vous pourrez commencer à échanger, à commenter, à voter pour les propositions et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Plus on fera du bruit, plus les citoyens participeront et moins Christine Lagarde pourra nous nous ignorer. Justement, là-dessus, j'ai une question qui est posée via Twitch mais qui fait aussi écho à une question posée par Étienne sur le chat ici. C'est la question de savoir si, il fait référence bien évidemment je pense à une expérience un peu plus malheureuse sur la fin, c'est de savoir si ces propositions-là vont être reprises sans filtre par la BCE et question subsidiaire, même si la BCE était d'accord avec certaines de ses propositions, il faudrait quand même l'accord de l'ensemble des gouvernements de la zone euro. Alors, un élément de réponse et je laisserai bien évidemment mes camarades compléter là-dessus, la BCE ne s'est pas engagée à reprendre les propositions sans filtre mais elle fait cette revue stratégique, cette stratégique review, donc elle fait un appel aux contributions. Donc finalement, on s'inscrit aussi dans cette démarche-là donc toute idée est bonne à prendre et si justement l'exercice est quand même fait sur mesure pour être aussi constructif et représenter quand même une vision un peu plus globale donc les propositions vont forcément aussi avoir un poids et par rapport à un accord au sein de la zone euro, tout reste à voir mais la BCE est indépendante, les outils qu'elle a mis en place, des outils qui ont été considérés comme étant non conventionnels pendant longtemps, notamment l'assouplissement quantitatif et même certains États étaient contre, par exemple la Cour suprême en Allemagne ça a été un des exemples avait notamment déposé, il y avait une plainte qui avait été déposée via cette Cour suprême contre la BCE et contre son action non conventionnelle donc la BCE a le mandat pour déjà être indépendant des ministres de la zone euro donc peut se permettre de prendre ces outils sans avoir un accord unanime de l'eurogroupe notamment et ça s'est déjà vu d'ailleurs dans le passé donc c'est là-dedans que s'inscrit aussi la revue stratégique c'est que c'est la BCE qui s'auto-saisit finalement pour redéfinir aussi un peu sa boîte à outils en fait pardon et je te laisse compléter Stan non oui juste pour dire ça va être exactement là typiquement le genre de question ça va être très intéressant la discussion avec Olivier Garnier de la Banque de France parce que typiquement il va pouvoir vous expliquer vraiment précisément qu'est-ce que la BCE peut choisir où sont les degrés de choix par exemple juste pour illustrer un peu ce que très concrètement ce que vient de dire Michael par exemple vous savez on dit la BCE donc son mandat c'est la stabilité des prix c'est ce que disait Gilles tout à l'heure mais en fait comment on définit ça est-ce que est-ce que c'est 2% 3% donc aujourd'hui c'est 2% proche mais en dessous de 2% c'est la définition aussi ça c'est ce que la BCE décide toute seule elle n'a pas besoin d'un changement de traité pour dire si ça doit être 2 ou 3% et ça ça fait un vrai impact si du coup les taux d'intérêt sont alignés vers une trajectoire d'inflation de 2 ou 3% ça change beaucoup de choses et notamment en sortie de crise liée au Covid donc juste pour faire un peu un teaser sur le fait que le prochain le premier webinaire la première soirée citoyenne de débat de la semaine prochaine va déjà vous permettre de mieux comprendre l'articulation entre qu'est-ce qui est écrit dans le traité et bien c'est pas parce que c'est dans le traité que c'est écrit dans le marbre un jour il faudra changer de traité et d'ailleurs on l'a pas dit mais aujourd'hui même la commission européenne elle-même a lancé une plateforme très similaire à la nôtre d'ailleurs c'est le même logiciel derrière pour lancer également un grand débat sur l'avenir de l'Union Européenne ça s'appelle la conférence sur le futur de l'Union Européenne c'est quelque chose qui a été promis de longue date par les dirigeants européens et donc je suis aussi pour ce processus en parallèle et je dois vous avouer qu'on n'avait pas encore anticipé que l'Europe lançait également une plateforme citoyenne mais on va voir comment on peut s'assurer que les deux initiatives dialoguent en parallèle c'est-à-dire que nous la plateforme sera uniquement vous l'avez bien compris sur la BCE c'est-à-dire la BCE qui est une petite pièce du puzzle de l'Union Européenne et on va voir comment on peut alimenter nous la plateforme plus générale de l'Union Européenne sur les propositions liées à la BCE enfin bref là je me perds un petit peu mais juste pour vous dire qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont dans le même sens que la nôtre et le but c'est de faire tout ça travailler ensemble et se complète donc rendez-vous moi je dirais la semaine prochaine pour bien comprendre l'articulation entre les traités ce que définit le mandat de la BCE ce que la BCE peut elle-même changer et ce qui est potentiellement aussi ne relève pas de la BCE et finalement doit être des décisions prises ailleurs y compris par les gouvernements j'ai vu une question qui portait sur les dates donc à partir de demain vous pourrez vous inscrire au webinaire et à partir de lundi prochain le 26 la plateforme sera ouverte et vous pourrez commenter améliorer les propositions etc on va partager sur la plateforme les timelines les chronologies pour les autres pays parce que j'ai aussi vu cette question passer donc on va trouver un moyen de rendre ça plus lisible à tous je pense qu'on peut clôturer alors cette présentation on est très content de vous avoir eu avec nous est-ce que quelqu'un veut dire un dernier mot avant la fin à bientôt et merci tout simplement à très bientôt merci pour vos interventions pour vos questions c'est très encourageant pour l'équipe de voir qu'il y a un intérêt pour ce projet donc à très bientôt merci à bientôt à bientôt voilà à bientôt venez nombreux pour apprendre et pour proposer voilà